La réincarnation Je ne crois pas à la réincarnation, me dit quelqu'un, ce que je dois refuser de croire au tableau des chakras, de la correspondance avec certaines glandes ou parties du corps. Jésus a dit qu'il sondrait les cœurs et les reins. Y a-t-il pas un ? Est-ce que les sept demeures de Sainte Thérèse d'Avila correspondent aux sept chakras ? Etc. Autrement dit, la question c'est, quelle foi, quelle croyance, parce que le mot foi est un mot, quand même, est une vertu théologale, c'est pas la même chose, quelle croyance devons-nous attribuer au chakra ? Existe-t-il, n'existe-t-il pas ? En deux mots, là aussi, je voudrais pouvoir terminer cet ouvrage sur cette question-là, justement. Là, nous rentrons dans l'anthropologie occulte. Qu'est-ce que c'est occulte ? C'est ce qui ne peut pas être vu, ni avec nos sens, même lorsque ceux-ci sont affinés par des appareils scientifiques. La science ne peut rien dire du monde occulte. On les appelle des énergies occultes, mais c'est une manière de parler, car les quatre énergies fondamentales de la nature, on les connaît très bien, on n'en a pas trouvé une cinquième. Appelons-le énergie occulte. Il n'y a pas de qualification négative parce qu'on dit occulte. Attention, ce qui est occulte n'est pas forcément mauvais. Si ces énergies existent, elles sont créées par Dieu. Elles ont une finalité. On est bien d'accord, hein ? Ce qui peut être embêtant, c'est une utilisation mauvaise de ces énergies occultes. La magie est une utilisation de ces énergies en vue de transformer la nature, les personnes et les événements. Ça, c'est une autre paire de manches. C'est de la magie, ça. Mais les énergies en tant que telles, d'où viennent-elles si elles ne sont pas créées par Dieu ? Alors, si réellement, comme le dit les sciences ésotériques, et là, vous savez, j'ai travaillé tellement de comparer l'ésotérisme, que ce soit une tradition, les vieilles traditions européennes celtiques, que ce soit les traditions africaines, que ce soit les traditions amérindiennes, toutes ces traditions nous parlent tous, sans exception, qu'il y aurait, au-delà de ce simple monde visible par nos sens, qu'il y a un autre monde subtil, plus subtil, appelez-le énergie subtile. Et leur description concorde, grosso modo, il y a des petits détails, mais grosso modo, c'est pareil. Ils parlent de différents plans, d'un spectre d'énergie, si vous voulez, comme la couleur de la lumière quand elle passe à travers l'eau, on a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, et bien qu'il y a toute une série, sept, en quelque sorte, sept énergies occultes, et que nous baignons dans ces énergies, nous y participons, ce qui veut dire que nous aurions, nous aussi, des corps subtils. On peut très bien vivre sans le savoir. Voilà ce que dit l'ésotérisme. Vrai ou faux ? Comment voulez-vous le vérifier ? Puisqu'on ne peut pas les voir. Simplement, le fait qu'elles soient l'attestation multiple de toutes ces traditions semble quand même donner un élément de crédibilité, de dire, attention, ne balayons pas tout trop vite cette expérience très ancienne d'une humanité en quête, justement, de spiritualité. Attention à ce que je dis ici. Pour moi, ces corps occultes ne sont pas le domaine spirituel. C'est des domaines plus subtils de notre monde matériel. Le domaine spirituel est tout autre. Là où le lieu de l'Esprit Saint et de Dieu, c'est le lieu transcendant. Mais il semblerait que notre création, la créature, donc ce n'est pas Dieu, c'est la créature, est plus complexe que ce que nous croyons, et ce que nos physiciens croient, qu'il y aurait effectivement des énergies plus subtiles dont nous participons, mais elles sont de l'ordre créé. Ce n'est pas du tout de l'ordre spirituel. Alors, les chakras sont en lien avec ces domaines-là. Les chakras, ce sont comme des petites pompes énergétiques, il y en a sept principales, mais il y en a des centaines. J'en parle dans l'ouvrage, dans lequel encore, je ne sais plus quoi, c'est celui sur le témoignage, comment il s'appelle celui-là ? L'expérience interdite, inter-petit-très-dite, pas interdite défendue, inter-petit-très-dite. Là, je parle des chakras, et j'explique la conception hindoue, etc. Parce qu'il faut voir aussi dans quelle tradition vous vous situez. Elle n'est pas tout à fait la même chez les bouddhistes que dans l'hindouisme, que dans l'ésotérisme, que dans l'occultisme. C'est des subtilités, mais c'est de conception, de petites pompes énergétiques, qui font le lien entre cette énergie occulte et le corps physique, qui semble se nourrir de ces énergies-là. Alors, faut-il y croire ? Non, je crois en Jésus-Christ, en l'Évangile et au salut qu'il m'offre. La foi, c'est de l'ordre d'une vertu théologale, et la foi m'ouvre au domaine transcendant. Mais je suis attentif à cet élément traditionnel de domaine plus subtil, non spirituel, mais plus subtil. Alors, la grosse difficulté, et puis je termine sur ce domaine, la grosse difficulté, c'est que, d'après, là aussi, tous les auteurs que j'ai consultés sur cette question, ce n'est pas moi qui le dis, c'est les auteurs qui sont spécialistes. Pas tant de jali, pour citer celui de l'Orient. Pas tant de jali, c'est sans doute le traité le plus développé sur les corps subtils et sur les chakras. Mais pas tant de jali, comme bien d'autres, comme l'islam, comme le christianisme, comme la plupart des traditions, mettent en garde sur une curiosité qui tenterait de s'approprier ces domaines parallèles, subtils. Alors, pour le dire d'une façon un peu simpliste, nous gouvernons le monde matériel. Mais dans chacun de ces plans énergétiques, subtils, parallèles, il y aurait des entités, entités veut dire des êtres qui ont une liberté et une réflexion, des entités, mais qui ne sont pas des hommes, qui sont une entité qui gouvernerait ces plans parallèles. Il y aurait donc des entités qui gouvernent le plan éthérique, qui gouvernent le plan astral, qui gouvernent le plan etc. Et chacun de ces plans. Et le problème serait qu'une collaboration avec ces entités prenons les astrales qui sont les plus connues, risque de conduire à une aliénation. Même un Patanjali qui est celui qui connaît le mieux les pouvoirs occultes. Je n'ai jamais vu un traité de pouvoir occulte aussi développé que Patanjali. Mais il conclut en disant voilà, tous ces pouvoirs, vous pouvez les avoir en travaillant avec les dévas. Ces entités, il les appelle les dévas, différentes catégories. Mais sachez que si vous travaillez avec les dévas, vous devez renoncer à votre cheminement spirituel et vous devez renoncer à votre liberté. Vous allez être aliéné par les dévas. Vous venez les esclaves des dévas. J'ai trouvé ça aussi bien dans les djinns des musulmans que dans les autres traditions. Et voilà pourquoi l'Église est extrêmement prudente. Elle dit, vous savez, et ce n'est pas qu'elle ignore, combien de fois on m'a dit enfin un prêtre qui connaît ces choses ? Mais non, mais l'Église n'en parle pas parce que ces domaines sont fascinants, avec toute l'ambiguïté du mot fascination. Et lorsque le cardinal Lustiger m'a demandé de parler en 2012 sur les conférences de Notre-Dame sur ces sujets-là, je lui ai dit, mais vous n'y pensez pas, Monseigneur. Il dit, si j'y pense puisque je te le demande. Il a dit, l'Église jusqu'à présent n'en a pas parlé parce qu'il ne faut pas exactement ce que je vous dis. Mais maintenant que tout le monde est au parfum, il faut en parler. Il faut dire, il faut mettre en garde contre les dangers d'une curiosité malsaine dans ces domaines pour lesquels nous ne sommes pas faits. Saint Thomas dit que la faculté de percevoir ces plans parallèles, de contacter ces entités nous a été enlevée après le péché originel. Normalement, nous devions avoir la maîtrise de tous ces plans de la création. Nous sommes les rois, les prophètes et les prêtres, les déchus depuis le péché et maintenant nous ne sommes plus les rois de ces domaines-là et nous risquons d'être malmenés par des entités qui ont pris la main sur nous après ce fameux péché originel. C'est dit d'une façon un peu simpliste mais je suis frappé que par exemple dans la tradition musulmane les djinns font la même chose. Ils disent les djinns devraient être soumis à l'homme mais depuis que l'homme n'est plus capable de les maîtriser ils se moquent de nous, ils se jouent de nous. Intéressant. C'est très proche de ce que dit la tradition chrétienne. Voilà. Donc l'église connaît ces choses. Elle a même dans le livre du Coëlette elle décrit la mort comme la rupture du cordon d'argent. Tous les ésotoriciens de France et de Navarre vont tout de suite réagir et dire mais c'est un ésotoricien qui parle. Mais non. C'est l'auteur, c'est le sage de la Bible. C'est une manière de dire lecteur, je ne suis pas plus bête que toi. Moi aussi je connais ces domaines ésotériques. Mais Dieu ne m'a pas envoyé parler de cela. Ça fait partie de notre création. Dieu m'envoie pour te parler du chemin vers la transcendance et pas pour t'enliser dans l'immanence. Tu vas être tellement fasciné par ces domaines occultes que tu vas devenir ben oui, tu vas devenir le magicien des plans occultes alors que tu es appelé à être le prêtre du Dieu vivant, de la grâce divine transcendante. Et ça c'est toute autre chose. Ce sont deux domaines différents. Donc ce n'est pas une question de... Enfin je crois que j'ai plus ou moins répondu à la question.